Rendez-vous mesdames messieurs soyez les bienvenus dans cette émission rendez vous pour parler chanter noël la tradition qui arrive donc et qui s'installe sur toute la région parisienne un premier des grands rendez vous ce sera du côté de jeunes villiers rendez vous émission que vous pouvez suivre sur les réseaux télé antique que vous soyez sur free le canal 932 sur bouygues le canal 407 mais également sur orange le canal 398 une émission que vous retrouvez également sur les différents réseaux sociaux de télé antique que vous soyez sur dailymotion facebook youtube mais également tiktok une émission également réalisé par pegui l'adéon qu'on salue on remercie jean-françois saint-gris pour la mise en image et daniel borida notre directrice des programmes nous sommes avec teddy lacroix le président de la fédération du carnaval tropical de paris et l'île de france paris tout court on a arrêté à paris ouais ouais on oublie ce qu'on essaie de se projeter mais en même temps le carnaval se projette de plus en plus mon cher président se projette mais on préfère utiliser la typologie et paris voilà paris alors tiens puisqu'on parle du carnaval de paris cette année voilà un carnaval mais figmes et raisins jeux olympiques oblige on a déplacé la date et puis qui plus est ça s'est fait début octobre un temps exécrable et puis on n'a pas eu le succès escompté le succès escompté par rapport à la quantité de groupes ultramarins présents mais ça veut dire qu'il y avait beaucoup de groupes étrangers beaucoup de boliviens beaucoup de colombiens beaucoup de brésiliens et puis bon bah il n'y a pas eu de notes négatives mis à part la pluie la pluie le foie mais le point positif c'est que tout le monde s'est bien éclaté d'accord et ma question qui est la suivante est ce que le carnaval reprendra ses lettres de noblesse c'est à dire sa date fétiche premier week-end du mois de juillet comme tous les ans pour la prochaine émission je pense que le carnaval parce que là on n'a pas encore eu de réunion véritablement mais les jeux olympiques c'est dans 40 ans donc je pense que le carnaval va reprendre sa position début juillet je crois le 6 juillet prochain peut-être sous la venue des Champs-Elysées ou sur notre parcours d'accord très bien alors nous sommes là donc avec le président donc de la fédération du carnaval tropical de Paris t'es dit là quoi mesdames messieurs donc pour parler de tradition aussi nous sommes pas dans cette période dite de carnaval mais approche à grand pas la période donc du chantier noël et comme tous les ans mon cher t'es dit donc c'est déjà la 13ème édition j'ai lu quelques-uns voilà comme tous les ans donc un grand rendez-vous purement traditionnel donc le plus grand chantier noël en Ile-de-France l'ouverture qui se fera donc à la salle des fêtes de Villeneuve de Genevilliers pardon salle des fêtes de Genevilliers en tout cas on est sur la 13ème édition de la soirée d'ouverture des chantiers noël même si bon là d'après ce que les gens me disent ouais mais vous mettez ouverture mais il y en a le week-end d'avant il y en a le week-end d'avant bon en tout cas nous restons sur notre... alors c'est bien qu'on en parle c'est bien qu'on en parle dans cette émission parce que alors il faut se le dire très clairement on sait que en radio puisque j'ai reçu déjà plein de sons de noël moi je les programme à compter du 11 novembre donc après le 11 novembre on se dit que les les premiers quantiques les chants de noël en radio en programmation peuvent s'installer après généralement traditionnellement les chantiers noël démarre au week-end de l'avant le week-end de l'avant comme on fait depuis maintenant 13 ans on essaie de respecter un canevas les gens qui nous suivent savent que c'est le dernier samedi du mois de novembre de chaque année depuis 13 ans et puis on essaie de varier les plateaux de varier les artistes et de faire autre chose chaque année c'est quoi donc on a vu des chantiers noël ici ou là donc ça veut dire que les gens ils ont quand ils trouvent pas de créneaux sur un calendrier on va on va le faire avant puis bientôt on fera le noël en avril pourquoi pas oui parce que bon voilà chacun a envie de de mettre sa pierre à lésifis mais bon je pense qu'il y a de la place pour tout le monde il n'y a pas de il n'y a pas véritablement de concurrence mais les choses qui doivent se faire doivent se faire dans le respect non mais pour respecter les règles mon cher président le carnaval le dernier jour du carnaval c'est le mercredi décembre on n'attend pas pour faire un dernier carnaval enfin bon voilà on se dit que le chantier noël il doit démarrer le week-end de l'avant et pas avant je sais pas c'est les gens ils ont peut-être une explication à donner par rapport à l'épilogue ceci dit le premier donc des rendez vous donc des chantiers noël avec toute l'équipe donc de la fédération du carnaval un tropical de paris mais également les associations couleurs tropiques de genevilliers les amis du soleil du bourget et d'autres associations donc on travaille maintenant aussi depuis aussi 13 ans je profite de l'occasion qui m'est donné pour saluer solange d'accord aussi c'est une chat et c'est n'est qu'ils bossent avec moi aussi sur ce projet chantier noël et puis dire que on a mis un plateau quand même qui est intéressant on a on a pas réussi cette année à faire le plateau que l'on voulait faire c'est à dire on avait de grandes ambitions c'est à dire que nous avons dû reporter par rapport aux JO par rapport aux subventions par rapport au fonds par rapport aux partenaires qui n'ont pas suivi parce qu'on devait normalement avoir sur ce plateau 2024 notamment le groupe idéor de capester on devait aussi avoir le groupe SOS quantique de la Martinique on devait aussi avoir un groupe de la Guyane donc on a tout revu en modèle réduit et je pense que bon là on a fait un plateau sympathique qui va nous donner quand même plus de quatre heures et demie de chantier noël voire six heures parce qu'avec saint bertrou d'art Eric négri chanteur de ravine plate et puis une exclusivité on a deux exclusivités sur ce chantier noël cette année c'est saint bertrou d'art qui ne se produira que sur notre scène à Gennevilliers et puis la Chico qui sera en représentation exclusive sur cette 13e édition du chantier noël très bien et Eric négri donc on l'a dit tout à l'heure voilà ce sera le rendez-vous ce sera le 30 novembre prochain mesdames messieurs préparez-vous donc le premier des grands chantiers noël en tout cas le premier pour lancer officiellement cette campagne donc des chantiers noël ici en Ile-de-France ce sera à la salle des fêtes de Gennevilliers qui peut contenir jusqu'à combien d'une personne je sais pas c'est une grande salle c'est que c'est un grand hall mais c'est pas on verra bien en tout cas la contenance la dernière fois où on a évolué là dedans à peu près six ans on était plus de 1200 on verra d'accord 1200 c'est bien on ne croit pas ça à un bon moment donc avec toutes les voilà toutes les bonnes surprises les groupes les formations les invités les bonnes choses donc à manger les petits plats les mets il y a des artisans aussi qui vont présenter leur collection leur nouvelle collection de bijoux de des gens qui vont vendre des pâtés des pommes cannelle sorbet coco une restauration variée cochon aussi coq etc donc les gens pourront aussi bien se restaurer puis en même temps aussi boire un petit coup pour pouvoir se retrouver dans l'ambiance du pays très bien donc 13 ans déjà pour toi et cette organisation des chantiers noël alors le temps passe vite le temps passe vite parce que je me rappelle que il y a eu une époque on a commencé les chantiers noël une salle s'appelle s'appelait l'espace vira sous porte de la chapelle où on était au deuxième étage de ce bâtiment et avec la pression populaire on a senti que le plancher tremblait vraiment la pression était forte dans cet événement et après on est parti sur blanc minil sur la salle alliance qui s'appelle maintenant salle alliance on nous disait bon voilà votre salle est pas bien la cour elle est pas belle le parking est pas bon et finalement je constate que pas mal d'organisateurs de la communauté maintenant organisent beaucoup de soirées là bas à la salle alliance à la salle alliance alors que elle a pris son envol peut-être grâce au chantier noël et d'autres manifestations que nous avons que j'ai pu faire là bas et puis on a aussi testé pas mal de ça là et je tiens aussi à dire que on m'a posé la question il ya deux semaines j'étais quand même un titre personnel à l'origine quand même de le premier événement au jardin de colombe quand on l'a fait la salle alliance à l'espace pierre peugeot il ya beaucoup de salles où j'ai entendu sur internet nouvelle salle du côté de ville parisie et cette salle là aussi je l'ai testé aussi en termes de chantier noël donc je veux dire que le chantier noël en 13 ans a parcouru pas mal de villes mais bon on reste fidèle à notre concept et on fait plaisir à notre clientèle qui nous suit depuis des années tu vois un petit peu comme l'équipe du festival belle et coca tu cherches l'ossature la structure qui te permettra peut-être de t'installer et de rester durablement donc dans un lieu unique puisque c'est un chantier noël on dit qu'ils se déplacent je sais que à l'origine quand on avait décidé de faire les chantiers noël en france avec mon ami christian florent ouais de finesse de finesse oui ouais j'ai vu sur les réseaux sociaux donc d'ailleurs je profite pour le salut sinon on regarde donc depuis la martinique notre ami christian florent qui est parti définitivement donc au pays il est parti définitivement au pays quand on avait alors je me rappelle la première fois que c'est l'unac à lui je crois oui c'est l'unac ouais et quand on est venu voir jean-françois pour lui dire bon on va faire chanter noël jean-françois il nous a dit bon monsieur c'est des malades chanter noël ici c'est n'importe quoi ça va pas marcher mais vous êtes des fous mais bon je crois qu'il s'en rappelle très bien que à cette époque là il nous a pris pour des éliminer et que on avait confiance de ce qu'on faisait parce qu'on a fait quand même fait taille on a fait quand même casica de foie on a fait qu'antique vauquelin voilà on a fait pas mal de choses et puis après on est parti sur l'air sur l'air marvonza et puis voilà maintenant on change de concept on ramène des artistes qui sortent de leur zone de confort qui nous ramène une touche nouvelle puisqu'on a pu avoir sur nos différents plateaux des artistes comme jesse belleval comme kim comme stessi comme voilà j'ai chargé en main l'année dernière j'ai chargé en main est passé l'année dernière on a eu aussi c'est important pour vous donc de de prendre un artiste c'est une volonté c'est la touche que vous voulez ramener donc prendre un artiste donc de la la senso qui est de le ramener et père lamar aussi on se se souvient à genevilliers d'ailleurs la dernière d'histoires avec la magie et de le ramener aussi donc vers ce ce pan de la tradition chanter noël moi je pense que c'est un concept que j'ai lancé bon après maintenant j'ai vu que certaines personnes commencent à le copier mais c'est tout très bien je veux dire c'est parce qu'il n'est pas bien il n'y a pas de souci je veux dire c'est ce qui dit on copie parce qu'il n'est pas bien donc généralement ah oui non mais bon voilà on copie les grandes marques parce que c'est bien c'est le truc donc nous si on est coupier c'est que quelque part on a trouvé une bonne formule oui et puis je pense aussi que quand on a l'habitude d'écouter des artistes qui sentent du jour que les publics est vachement surpris de de voir nos artistes dans un autre totem on va dire un autre registre ils sont de notre registre parce qu'on a pris l'exemple de princesse lover ou la première répétition on a dit c'est quoi ça mais bon 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 et la deuxième répétition était au top mais sur le plateau artistique le jour même tout déchiré d'accord c'est il faut les sortir faut sortir donc c'est l'idée que vous avez en tout cas sur ce sur ce concept là donc sortir tu l'as dit donc l'artiste donc de sa zone de confort donc dans ce qu'elle ou qu'il fait de mieux ou dans lequel il est très à l'aise très habitué pour l'emmener vers un autre un autre univers je veux dire parce que l'univers chanté noël serait particulier et c'est ethnique nouvelle qui va accompagner je profite de celle de marie catherine philippe et carl qui vont accompagner les artistes c'est on dit c'est du 100% live chez nous il n'y a pas de y'a pas de playback moi je suis un fanatique du live donc je partage cette idée de on doit accompagner nos artistes en live en tout cas un gros travail est fait puisqu'on a quand même avant cette manifestation nous aurons quand même six répétitions studio quand même pour bien caler les choses et que le spectacle présenté soit soit de qualité très bien un spectacle de qualité mesdames messieurs le rendez vous le 30 novembre prochain donc c'est à partir de 20 heures et jusqu'à 4 heures du matin on sera donc à la salle des fêtes de genevilliers on est dans les hautes scènes ça se trouve au 177 avenue à gabriel péry on peut venir en transport en plus ce qui vient on peut venir en transport pour ceux qui connaissent un peu genevilliers le trameau est pas très loin c'est juste la mairie se trouve c'est la salle des fêtes se trouve juste sous la mairie et on a le magasin carrefour juste derrière du cas ils pourront se garer etc dans la périmétrie de l'événement on ouvre les portes à 19h30 voilà les gens pourront se mettre déjà dans l'ambiance et puis comme on a on finira pas à deux heures on a une autorisation jusqu'à quatre heures et puis on va voir comment ça se goupille en sachant que il y a un billet d'avion à gagner il y a deux trois lots d'une tombola voilà il ya de quoi faire sur cette sur cette soirée 13e édition du chanter noël avec un très beau plateau donc emmené par le groupe ethnique noël qui en bien sera donc bien évidemment donc ce cette grande scène est en invité donc monsieur sembert trou d'art donc le maître à jouer le grand maître le grand vatou donc de la formation ravine plate donc groupe mythique du des chantiers noël donc à martini qui voit et gris negrit également en invité et la talentueuse leïla chicot donc qui viendra donc sur scène t'as prêté voilà quelques grands classiques du chantier noël et arrive et je précise je reprécise à nouveau que elle ne sera présente que là c'est à dire que les gens qui aiment bien aller la chicot elle sera présente que à la soirée du 30 novembre à la salle des fêtes de genevigny avec nous et j'ai hâte de l'avoir parce que ça fait trois ans que je propose ça ce challenge et elle dit mais non mais là cette année elle est prête et j'espère qu'elle va tout plaire au public en fonction de ce qu'elle prépare et ça va ça va le faire donc leïla chicot eric négri de saint bertrou d'art donc en invité sur ce grand des premiers enfin premier plateau donc des chantiers noël en île de france ça se passera donc à genevigny au 177 avenue gabriel perry mesdames messieurs pour plus d'infos vous allez sur bisou bisou point com il ya les prévente il ya des prévente sur bisou qu'ils peuvent aller sur bisou que voient les prévente et tapent au vertu des chantiers noël en île de france tombe sur le lien et clique et puis prennent voilà leur place et s'ils veulent avoir des renseignements ils font 06 95 40 82 58 donc je répète 06 95 40 82 58 on pourra leur donner toutes les informations nécessaires en tout cas à leur arrivée des vestiaires comment ça se passe etc on sera un plaisir de les renseigner l'ambiance donc des chantiers noël le top départ mesdames messieurs donc des grands chantiers noël ici à paris en île de france il y en a plein des chantiers noël mais le premier donc le premier du nom celui qui voilà lance officiellement cette campagne cette saison des chantiers noël ce sera le 30 novembre prochain donc dès 20h on sera donc à la salle des fêtes de genevilliers donc on est dans les hautes seines 177 avenue gabriel péry ouverture des portes on vous l'a dit donc dès 19h 19h30 et on sera parti jusqu'à 4h du matin donc dans une ambiance théorique pays alors il est conseillé donc de venir avec les quantiques ou alors oui il est conseillé de venir avec les quantiques parce qu'on va pas cette année on va pas en fournir il faut qu'ils viennent avec la seule des choses qu'on pourra fournir aux personnes qui viendront ce sont des bonnets et puis je profite aussi de l'occasion pour dire aux gens parce que j'ai croisé certaines personnes là que j'ai eu par téléphone franchement ça m'a fait plaisir parce qu'il ya une dame qui me disait monsieur ça fait huit ans que je viens à votre chantier noël j'ai déjà pris mes places huit ans et donc ça m'est presque un petit cadeau non mais ça fait plaisir parce que quand elle me dit que ça fait huit ans qu'elle nous suit ouais c'est quand même elle aurait pu quand même ne pas revenir une année mais huit ans qu'elle vient à chaque chantier noël qu'on organise dernier samedi du mois de novembre c'est tout cas on est fier de ça de voir qu'il ya des gens qui nous suivent depuis dans la continuité des choses en même temps tu dis ce qu'il ya c'est que moi tu parles inconvaincu tu prêches inconvécu quand on a un événement qui fonctionne alors moi forcément je alors moi j'ai la production donc du grand zoo souvenir du du festival bel et gros cas toi tu as donc le carnaval donc de paris le premier donc des chantiers noël ici en île de france quand on a un événement qui est qui est bien rodé qui est en place où on retrouve une sérénité une bonne organisation c'est normal qu'on s'y attache et les gens nôtres ces rendez-vous dans leurs agendas c'est important oui mais n'empêche qu'ils auraient pu se dire bon voilà on va voir autre chose ça fait huit ans qu'on voit ce gars là c'est bon on va changer de crème oui mais mais en même temps en même temps ça fait huit ans parce que c'est bien c'est bon donc on y revient c'est comme quand je te disais tout à l'heure il ya ce qu'on ne copie pas les mauvaises choses donc on copie que ce qui ça fait plaisir quand même en tout cas merci à toutes ces personnes là qui qui nous font confiance parce qu'aujourd'hui pour une production comme ça ça coûte très très cher et puis on est dans les débats où les gens disent ouais mais pourquoi on doit payer pourquoi faut dire que ça revient encore à une chose que j'ai encore dit l'année dernière nous avons la possibilité aux antilles de de faire du chanter noël quand on fait un chanter noël sur la place du marché c'est gratuit mais forcément il ya quelqu'un qui paye ouais donc pour nous c'est le contre ces administrés qui payent ici en france on est on va dire comme j'avais pour habitude de dire on est en transit on paye les salles on paie la sécu on paie ici on paie la sono on paie la lumière on paie tout donc saviez qu'aujourd'hui j'ai pris l'habitude j'avais pris l'habitude de faire plaisir à mes compatriotes en disant bon voilà on fait gratuit mais aujourd'hui si je me retrouve à à faire un crédit pour faire plaisir à des gens qui s'amusent à faire des critiques et bien autant qu'ils payent et qui viennent voir un beau spectacle avec un beau plateau d'artiste mais ça n'empêche qu'ils critiquent quand même oui mais c'est pas grave mais ils ont ils ont quand même payé leur participation non mais alors c'est vrai alors il ya une participation donc c'est 18 euros en prévente donc on tenait à le dire donc c'est sur bisou point com sinon si vous attendez les dernières instants ça risque d'être un tout petit peu plus cher donc à l'entrée ben forcément quand on n'a pas les les subventions et quand on n'a pas on n'a pas les aides escomptées alors des fois on organise parce qu'on aime ça on aime l'organisation mais 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 on n'a pas ce qu'il faut derrière pour absorber toutes les dépenses toutes les charges qui sont les charges afférentes ça c'est voilà c'est important de dire que voilà on vous demande une participation parce que derrière il ya des frais et des charges oui il ya des charges des billets d'avion et des hôtels attention tous ces paramètres là sont pris en compte il ya la communication donc on dit pas aux gens qu'on vous absorbe beaucoup d'argent on demande une participation c'est pour ça qu'on met participation aux frais qui nous permettent un tout petit peu d'absorber tous les frais afférents parce que aujourd'hui on sait que sur toutes manifestations on a beaucoup d'amis avant et si jamais on se retrouve en difficulté on s'aperçoit que tous les répondeurs sont mis en route renvoie directement au rejet de l'appel donc du coup il faut faire des manifestations qui fassent plaisir aux gens mais pas se faire plaisir à soi mais en mettant des plateaux de qualité et des artistes de qualité ce qu'on s'attache à faire depuis 13 ans voilà donc et ne pas en douter donc télé anti et partenaires espace fm également que je représente et et les associations donc les associations couleurs tropiques amis du soleil du bourget angel so event et en partenariat avec la fédération du carnaval tropical de paris dont le président est avec nous aujourd'hui sur le plateau donc teddy lacroix pour vous donner rendez vous mesdames et sur le 30 novembre prochain ce sera donc bien évidemment donc un samedi samedi 30 novembre dès 20 heures le rendez vous à la salle des fêtes de genevilliers qui se trouve aux 177 avenue gabriel perry donc on peut venir très aisément très facilement le métro qui n'est pas très long je crois il me semble le métro de genevilliers et puis et puis c'est quasiment en centre-ville donc c'est la ligne 13 le métro et c'est à trois stations de bus tout cas pour ceux qui connaissent en tout cas on vous attend beaucoup nombreuses à cet événement ce qu'on met mais les grands moyens de façon à bien vous recevoir et que la fête soit belle vous puissiez chanter avec les artistes ethnique noël même en étant tout seul mais déjà l'ambiance vous savez mieux que là on a on a renforcé avec du eric négri et la chicot c'est un bel trou d'art donc en tout cas on vous attend nombreux et nombreuses du côté de la salle des fêtes de genevilliers on y sera vous y serez également mesdames messieurs donc présent en tout cas on vous le souhaite si vous le pouvez mais vraiment réservez couché sur vos agendas vos smartphones vos calendriers donc cette date le top départ de des chantiers noël en île de france ça se fera donc le 30 novembre oui samedi 30 novembre à partir de 20 heures on sera donc à la salle des fêtes de genevilliers vous en avez vos quantiques et puis et puis vous venez donc vous vous transportez dans cette magie dans cette féerie de noël parce que ce sont les les fêtes de fin d'année on a envie donc de aller de faire la fête de se lâcher aussi parce qu'on a eu une année difficile voilà et noël ben noël ça se ça ne se manque pas c'est et puis c'est dans la tradition ça fait partie aux ans si on chante noël on chante les cantiques on on passe de maison en maison on fait se chanter noël là aujourd'hui là par là on voit que toutes les grandes villes maintenant que ce soit en martinique en guadeloupe même en guyane ben voilà chaque ville s'arrange pour faire son chantier noël à une date bien définie tout à fait et puis il ya un monsieur dans moi qui m'a appelé m'a dit ouais mais aucun fait chanter noël mais par rapport à trêve ni la vie chère aux antilles je lui dis mais bon on va pas s'arrêter de vivre et donc s'il faut ne plus rien faire parce qu'elle a la vie chère aux antilles on sait on est conscients de ce qu'on supporte la cause mais on va pas tout arrêter mettre toutes les machines à l'arrêt parce qu'il ya la vie chère aux antilles mais j'espère qu'ils vont aussi faire la trêve ou noël et s'il faut faire la trêve ici en métropole on peut faire la trêve aux antilles voilà et puis ici alors ici pour revenir donc pour soutenir en tout cas cette cette mouvance du air prac la vie chère c'est vrai qu'on peut aussi un peu faire comme on le faisait il ya très longtemps la tradition passer de maison en maison faire la fête sans forcément aller faire des grandes courses des chariots et des chariots dans les grandes choses face et puis faire un chantier noël dans la plupart des traditions pourquoi pas aussi mais en même temps on sait que les maisons avant rester ouvertes et maintenant il ya trois cas sur la porte et il faut se nettoyer avant d'entrer avant on a reçu le voisin en rentrée et maintenant c'est fini ça c'est bon donc c'est le ce système là est un tout petit peu est en voie de disparition sauf dans les campagnes j'ai pu voir ça chez un ami vers sainte-marie où les gens sont joviales voilà on est toujours joviales donc du coup celui qui en face au pays samaritain donc du coup dans ce pari voilà on a le sens de l'accueil mon cher ami oui mais je confirme aujourd'hui les gens sont accueillants on discute on rigole moi je rigole parce que la réalisation donc j'ai payé la démon qui n'a pas l'heure d'être du souhait notre ami à la cotonneur qui est de l'autre côté c'est vrai donc oui c'est ça aussi l'esprit de noël c'est cet esprit de partage bon effectivement donc le partage à sainte-marie on l'a toute l'année mais à noël particulièrement donc c'est le partage c'est c'est le vivre ensemble c'est c'est la communion c'est le les repas et c'est pour ça que d'ailleurs à ici à paris c'est important et je voudrais saluer toutes ces associations qui ont mis donc les pieds à l'étrier pour que la tradition pour que ce noël ce qu'on vivait donc au pays alors on l'a pas forcément sous les mêmes sous les mêmes aspects mais c'est important donc de dire que il ya des gens qui qui remettent la tradition donc au goût du jour donc les chantiers noël donc merci à merci à merci à trois tédis avec la fédération du carnaval tropical merci aux associations qui t'accompagnent mais on a besoin de ça quand on est loin des bases quand on est loin de la famille quand on a quitté les antilles pour s'installer donc définitivement durablement ne serait ce qu'un petit moment ici donc dans la périphérie de retrouver donc l'essence le parfum le goût du pays et puis l'association la fédération du carnaval mais aussi l'association des amis soleil du bourget aussi je suis président qui fêtera l'année prochaine c'est 33 bougies en tout cas on travaille on avance dans ce côté défendre la tradition et faire connaître parce qu'on sait qu'il ya des gens qui ne peuvent pas partir dans la période de noël ni dans les périodes de carnaval aux antilles donc on est sur les deux tableaux chanter noël carnaval de façon à montrer et puis on est dans la transmission je rendis que sur ce chantier de noël chaque année c'est gracieux pour les enfants jusqu'à 12 ans les parents remènent leurs enfants 1 2 4 5 essentiel c'est qu'ils arrivent un tout petit peu à prendre un tout petit peu le son et que ils savent ce qui se passe à côté de chez eux chez eux aux antilles et puis un jour peut-être qu'ils pourront vu ça en direct directement au pays voilà mesdames et sur le rendez vous on vous le rappelle donc dans cette émission qui s'intitule rendez vous sur télé anti le rendez vous le vrai rendez vous le grand rendez vous le premier des rendez vous donc des chantiers noël en île-de-france ce sera le 30 novembre on y sera télé anti mobiliser autour donc d'olivier judith sandra augustin daniel borilla jean-françois saint-louis pégis ladéon et moi même donc on viendra donc passer un petit moment à il faut passer à jeune villier donc pour chanter noël dans la plus pure des traditions c'est la treizième édition avec donc les associations la fédération donc du carnaval tropical de paris les associations les amis du soleil du bourget couleurs tropiques de jeunes villiers on profite pour saluer la présidente madame oui comment cancelle cancelle françoise cancelle françoise cancelle donc voilà qu'on salue et qu'on embrasse par la même occasion et puis angel so event donc une belle solange voilà merci merci président et puis voilà alors vous les indécis un petit mot qu'est ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils soient là au rendez vous près de toi pour passer un très grand et bon moment même pour les indécis déjà il faudrait regarder et apprécier le plateau prenez vos places et puis vous jugerez vous même de la qualité de l'appréciation qu'on vous propose et puis peut-être que vous ferez comme les autres personnes allez commencer à nous suivre et puis ça durera dix ans peut-être voilà alors voilà c'est tout le mal qu'on vous souhaite merci merci à vous merci merci à toi tidi le président donc la fédération du carnaval tropical donc de paris qui vous donne rendez vous on vous le rappelle le 30 novembre prochain pour vivre un bon chanter noël comme vous aimez donc dans une grande ambiance une grande ferveur dans une grande et belle salle la salle des fêtes de genevilliers au 177 avenue gabriel péry à genevilliers nous sommes dans les hautes scènes on vous attend pour passer vraiment un excellent moment merci à peggy ladeon pour la réalisation de cette émission jean-françois salvé pour la mise en image daniel borila donc notre directrice des programmes et merci à vous de nous avoir suivis et on vous le rappelle rendez vous 30 novembre 20 heures genevilliers salle des fêtes 177 avenue gabriel péry les préventes les infos donc sur bisou qu'on pourrait comme à très vite ous-titrage ST' 501 out ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada